Célébration de la Journée internationale de la tolérance, édition 2019, et le lancement des activités du Centre de recherche en langue, culture et société, CRELAX en sigle. L'Université de Burundi vit à sa faculté des lettres et sciences humaines à procéder en date du 28 novembre 2019 au lancement des activités du Centre de recherche en langue, culture et société, CRELAX en sigle. Le lancement des activités du Centre a coïncidé avec la Célébration de la Journée internationale de la tolérance, édition 2019. Le Dr. Domitier Nizguimana, président du CRELAX, nous a précisé les contributions du CRELAX à la culture de la tolérance, du respect mutuel et le développement national. Nous lançons aujourd'hui les activités du CRELAX, c'est-à-dire le Centre de recherche en langue, culture et société, au moment où effectivement nous célébrons la Journée internationale de la tolérance. Alors, la contribution du CRELAX au niveau du thème de la tolérance est très importante et même attendue. parce que le Centre qui développe des activités en langue, culture et société doit aussi promouvoir des réflexions, des recherches sur les valeurs significatives pour l'avenir de l'humanité. Et parmi ces valeurs porteuses de paix, se compte le thème de la tolérance. Le thème de la tolérance aujourd'hui, qui est un thème cher à l'humanité, parce que le monde compte beaucoup de diversité. Diversité culturelle, diversité linguistique, diversité politique, diversité religieuse. Et il est important que les enseignants-chercheurs, qui, dans les activités d'enseignement et de recherche, justement, accordent une importance au thème de la tolérance, pour contribuer à mieux vivre ensemble et au vécu quotidien dans l'intérêt de compréhension, dans la paix et dans le respect mutuel. Le thème de la tolérance que nous fêtons aujourd'hui est un thème important, qui est d'ailleurs d'actualité chez nous, puisque le Créax n'est pas le seul à s'occuper de ce thème, à réflexer sur ce thème. Le Créax doit aussi, parce qu'il compte des enseignants, et dans les activités d'enseignement et de recherche, doivent justement contribuer à enraciner, à faire comprendre auprès des jeunes, notamment, l'importance de ce thème. Je disais que le Créax n'est pas le seul, les enseignants-chercheurs ne sont pas le seul. Le thème de la tolérance, chez nous, est un thème important au moment où d'autres associations, ou d'autres institutions du pays accordent une importance à ce thème de la tolérance, qui est le pilier de l'intérêt précompréhension des peuples, des communautés, du respect mutuel et de la paix. Dans son discours, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la tolérance, le doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines a précisé que le Centre de recherche en langues et cultures et sociétés, Cléax en sigle, a voulu célébrer la Journée internationale de la tolérance en organisant un débat scientifique autour d'un thème, tolérance et respect mutuel, un impératif pour la survie de l'humanité. Il n'a pas également manqué d'expliciter la nouvelle structure de la recherche au sein de cette faculté. La Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université du Burundi, à travers le Centre de recherche en langues et cultures et sociétés, Cléax en sigle, a voulu célébrer la Journée internationale de la tolérance en organisant un débat scientifique autour du thème « Tolérance et respect mutuel, un impératif pour la survie de l'humanité ». Cet événement marquait le point de départ d'un vaste échantillé de redynamisation de la recherche dans les domaines de sciences humaines en général et des langues, cultures et sociétés en particulier que s'étaient fixés au Centre de recherche. En effet, comme toutes les autres facultés universitaires du Nido-Sono, la Faculté des lettres et sciences humaines dispose des structures d'enseignement et des structures de recherche. Comme des structures d'enseignement, la faculté compte aujourd'hui cinq départements et 13 filières auxquelles vont bientôt s'ajouter deux départements en cours de création, c'est-à-dire le département de journalisme et communication, le département de socio-anthropologie et la filière des relations internationales et diplomatie. Comme structure et de recherche, nous disposons actuellement du Centre de recherche, le Centre de recherche et d'études en développement, des sociétés en reconstruction et le Centre de recherche en langues, cultures et sociétés avec différents laboratoires et groupes de recherche selon les axes de recherche y développer. Tous les enseignants, chercheurs, les doctorants ainsi que les étudiants de master en sciences humaines au sein de la Faculté des lettres et sciences humaines ont donc désormais un cadre officiel d'échange et d'archissement scientifique. Ce jeune centre naissant est confronté à pas mal de défis. Le docteur Domitier Nisguimana a précisé que les défis auxquels le CRELAX est confronté, il les partage avec d'autres centres qui existent à l'Université du Burundi. Les défis du Centre de recherche en langues, cultures et sociétés sont des défis que le centre partage avec d'autres centres qui existent à l'Université du Burundi. C'est un centre pour les enseignants et les chercheurs de l'Université qui sont conscients que de leurs activités de recherche dépendent de leur avenir académique et scientifique. Nous l'avons le rêvé. Nous l'avons le rêvé également qu'ils s'engagent, ils doivent mener des activités de recherche, mais à côté de cela ils ont des activités d'enseignement. Un des défis c'est produire des activités de recherche, les mener à bon port, parallèlement aux activités d'enseignement. Il y a donc un volume horaire assez important, mais les enseignants-chercheurs sont conscients qu'ils devront faire avec et mener les deux deux fronts. L'autre activité c'est peut-être un problème de moyens, mais comme nous sommes au début, il faudra bien aussi contribuer à rechercher ces moyens-là. Le Crélaxe n'est pas seulement confronté à des défis uniquement, car à côté de ces derniers, il y a des opportunités et des atouts qui suscitent de l'espoir quant à l'avenir et au dynamisme du centre, car ils deviendront ce que les enseignants eux-mêmes décideront d'en faire. Il y a des opportunités et bien sûr des atouts. Les enseignants-chercheurs, etc., ils sont engagés, déterminés, et d'ailleurs ils affirment qu'ils sont conscients que l'avenir, le dynamisme du centre dépendra de leur engagement. Ils sont donc engagés et déterminés parce que le centre sera ce qu'ils en feront. Ils sont inanimes et il y a donc une volonté et il y a un engagement, et ça me semble important au début. Le Crélaxe ne travaillera pas en vase clos. Il entretiendra une proche collaboration avec d'autres centres déjà existants pour mener à bon port la recherche à l'Université du Burundi. Dans ce centre-là, à travers différents axes thématiques de recherche, on a compris qu'il y aura de la place à l'interdisciplinarité. Déjà au sein de la Faculté de l'État et des Sciences humaines, il y a ce centre de recherche pour le développement en sociétés en reconstruction, le Cré-Desert. Le Crélaxe va collaborer avec ce centre, mais le Crélaxe va collaborer sur une approche interdisciplinaire avec d'autres centres parce que les questions qui touchent la culture, qui touchent la société, sont des questions qui intéressent au plus haut point toute la communauté universitaire et même celle d'ailleurs. Le financement de la recherche cause souvent des problèmes. Le docteur Domitien Niziguïman a laissé entendre que, comme tous les enseignants-chercheurs le savent, il faut faire des recherches en pensant toujours aux sources de financement et à ajouter qu'une des activités urgentes à mener sera d'identifier ces ressources de financement. À ce stade, effectivement, on est au démarrage, on ne dispose pas de moyens financiers, mais comme pour tous les centres, les enseignants-chercheurs le savent et il faudra mener des recherches en pensant aussi aux sources de financement. Eh bien, lorsqu'on construit des projets de recherche, il faut penser effectivement aux moyens financiers et c'est pour cela qu'une des activités sera aussi d'identifier les sources de financement pour que cette recherche soit financée. Nous comptons également sur les moyens dont dispose l'université pour financer les centres de recherche, les projets présentés par les centres de recherche. Nous allons présenter dans ce cadre-là, nous-mêmes, des projets pour le financement des projets de recherche, mais il faudra aussi que nous puissions élaborer des projets qui sont susceptibles d'être financés par toutes les sources alternatives que nous allons identifier. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501